Si vous me le permettez, je voudrais sortir du territoire national pour aller prendre une illustration, un exemple ailleurs, et c'est celui de la RDC, la République démocratique du Congo, parce que c'est ce qu'est en train de faire le président de la République quelque part. Je ne sais pas si vous le savez, la RDC, pour rappel quand même, c'est le plus grand pays francophone du monde, c'est plus de 100 millions d'habitants. Eh bien, avant de nommer un gouvernement ou avant de nommer un Premier ministre, le président de la République en RDC, il nomme un informateur. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un informateur, c'est également le cas, je crois, en Belgique. Eh bien, un informateur, c'est une personne qui est chargée de se rendre au Parlement et de discuter avec l'ensemble des groupes parlementaires. Alors, en RDC, actuellement, il y en a 44. C'est légèrement plus compliqué. D'ailleurs, ça a pris quatre mois suite à l'élection présidentielle et législative de la fin décembre, trois ou quatre mois suite à l'élection législative et présidentielle de fin décembre dernier. Les Congolais ont trouvé ça très long, ils ne sont pas plus patients que nous. Mais cet informateur, il vient rendre un rapport au président de la République pour lui dire, voilà qui fait partie de la majorité et voilà qui fait partie de l'opposition. C'est sur cette base que le président Chisakedi a nommé une Première ministre, pour la première fois une femme en RDC d'ailleurs, au poste de Premier ministre. Et puis, un gouvernement a pu être constitué en sachant sur qui on peut compter ou pas. Merci. Merci. Merci.